Christian Doréac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de la rédaction télé de la RTBF, la radio-télévision belge francophone publique. Et on vous a vu, avant le premier tour de la présidentielle, expliquer votre choix, comme en 2007, de publier avant 20h les résultats de la présidentielle en France. Donc les premiers résultats ont été publiés dès 18h en télé et un peu avant 17h, je crois, sur le site. En radio, un peu après 17h et sur le site autour de 16h30, oui. D'accord. Deux chaînes de votre groupe ont consacré des émissions spéciales hier à cet événement. Est-ce que leur audience s'en est ressentie ? De manière positive, mais sans que ce soit excessif. C'est-à-dire que c'est un très bon dimanche en audience, parce que les Bages s'intéressent beaucoup à la vie politique française. Mais oui, c'est une bonne audience dont on se félicite, mais elle n'est pas exceptionnelle. Au niveau de votre site Internet ? Le site, oui. Le site a eu le rtbf.be.info, c'est-à-dire un site spécifique qui est destiné à l'info. Lui, je crois qu'on a multiplié par 150 la fréquentation d'un dimanche normal, parce qu'on suppose autant les émissions de la rtbf sur la 2 à 18h30, puis sur la 1 à 19h30, c'est-à-dire aux heures traditionnelles des journaux, on recueillit une bonne audience. Autant le site a dû sans doute être vu, le contenu du site en tout cas, en dehors de la Belgique. Et ça explique effectivement qu'il y a eu beaucoup de monde. Mais je crois que c'est à peu près moitié-moitié France et Belgique. Mais ça veut dire que déjà, il y a eu 50 ou 60 fois plus de Belges que d'habitude qui sont venus voir le site un dimanche soir. Alors c'est assez colossal, mais alors une heure avant l'heure légale, si je puis dire, les fourchettes indiquées étaient quand même assez larges, de trois points pour chaque candidat, que ce soit Hollande, Sarkozy ou Marine Le Pen. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est utile ? Oui, je crois que c'est utile. Ce qui est utile, d'abord les fourchettes que nous avons données, c'est celles que les instituts de sondage ont données. Ce n'est pas nous qui les avons fabriquées. Donc on a fait notre boulot de journaliste qui est de recueillir de l'info, de la vérifier et puis de la certifier, et enfin de la faire arriver ou sur le site ou sur l'antenne. C'est utile, oui, parce que dès 16h30, sur le site 16h38 je crois, sur le site rtbf.be.info, on a donné la hiérarchie qui s'est confirmée dans la soirée et que vous pouvez annoncer aujourd'hui, c'est-à-dire Hollande avec deux points d'écart, Sarkozy derrière, puis Marine Le Pen, je crois que la fourchette c'était entre 17 et 20, et puis Mélenchon et Bayrou. Donc c'est intéressant pour un public belge, puisque contrairement à ce qu'on pense, les forces d'audience, c'est radio et télévision, on a donné une information qui pour des Belges qui se passionnent pour l'information française, était une information pertinente. Alors certains sondeurs comme IFO Paris ou Opinion Way ont contesté la paternité des résultats qui étaient publiés sur certains sites étrangers. Oui, mais ce n'étaient pas les nôtres, donc ils comptaient ce qu'ils veulent, mais on ne les a pas cités. D'accord. Une des craintes côté français, on l'a vu, c'était que le fait que les résultats que vous diffusiez soient publiés également en France et accessibles à des électeurs qui n'auraient pas encore voté, que ça les influence. Vous avez un petit peu raillé cet argument-là. L'évolution technologique et celle des modes de consommation de l'info actuellement, est-ce que ça suffit à légitimer le fait de divulguer ces informations ? Si vous voulez, nous, on ne cherche pas à dire l'information, le mode de consommation de l'info a évolué, c'est pour ça qu'on le fait. On dit juste, on l'a toujours fait et on continue de le faire. Et on est en 2012, on n'est plus à l'époque où l'information ne traversait pas les frontières, donc on continue de faire notre travail de journaliste. mais on ne légitime rien, on fait notre travail, on a rempli notre devoir d'information vis-à-vis des téléspectateurs et des auditeurs belges et des internautes belges, point à la ligne. Le parquet saisi par la commission des sondages a ouvert hier une enquête qui viserait certains médias étrangers, belges, suisses, voire néo-zélandais, ainsi que la FP qui aurait brisé l'embargo. Est-ce que la RTBF est concernée par cette enquête ? Jusqu'à présent, on n'en sait rien. On en saura un petit peu plus peut-être dans la journée, j'en sais rien. Bon, le jour où on a de toute façon, je dirais, les moyens de répondre, on a sans doute une des meilleures directions juridiques de l'audiovisuel public en Europe, qui sont à la fois très forts sur le droit à l'information et très forts sur le droit européen. Donc on attend et si on nous attaque, on se défendra. – Le quotidien, le temps en Suisse a lui fait le choix de ne pas publier au final ses résultats. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous comptez le refaire le 6 mai ? – Oui, bien sûr, le 6 mai, on va continuer à faire notre travail. Je vois pas, j'imagine pas me retrouver devant la rédaction télé et leur dire écoutez, chers consoeurs et chers confrères, aujourd'hui on va rester couché. Et puis on se réveillera. En plus, en Belgique, à 20h, les journaux télé sont terminés. Mais en Belgique, comme en Allemagne, comme dans l'Europe du Nord, les primetimes sont beaucoup plus tôt. On démarre les programmes de primetimes autour de 20h15. Donc qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là ? On va dire les élections françaises qui vous passionnent, on n'en parle pas. Vous payez votre taxe pour avoir de la télévision publique et de l'information. Et nous, journalistes, on va pas faire… C'est un combat entre le devoir d'informer, un public qui le souhaite et qui légitimement peut avoir des informations, dans un pays où la loi française ne s'applique pas. Donc après, on va voir comment ça se passe juridiquement. Je vous dis, on est assez tranquille de ce côté-là. On se sent bien défendu, en tout cas. Les Belges sont passionnés par cette élection. Vous l'avez dit, la présidentielle française a même fait le bonheur des bookmakers en Belgique. Il paraît, oui. Puisqu'ils ont organisé des paris où les candidats ont placé les chevaux ou les sportifs. Avec de telles pratiques, on a presque le sentiment que ce n'est pas un enjeu en Belgique, cette présidentielle, mais plus un jeu. Non, je crois que les bookmakers, il y en a en Belgique, il y en a en France. Il y a des paris en ligne. Donc là aussi, on est dans le monde des nouveaux médias. Vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. Donc chacun peut parier ce qu'il veut. Je crois que ce qui passionne les Belges sur les présidentielles françaises, c'est à la fois l'aspect politique des choses, mais c'est l'aspect sociétal aussi. Ce sont deux pays très proches. On nous rappelle souvent en Belgique nos grands-pères dans les tranchées ensemble. On nous rappelle la construction de l'Europe ensemble. Donc il y a une vraie passion. La première destination de vacances des Belges, c'est la France. Il y a une vraie passion pour la France. Et je ne crois pas en 2012 qu'on puisse l'arrêter, sauf à être le digne héritier du sergent Maginot. Est-ce que c'est quelque chose que vous ferez également sur les législatives en Allemagne en 2013 ? Bizarrement, l'Allemagne passionne moins, alors que c'est un pays qui a une influence énorme sur la vie politique belge, mais surtout sur la vie économique belge. C'est un passionnement, mais on le fera sur tous les aspects qui nous paraissent intéresser nos téléspectateurs, nos internautes, nos auditeurs. On est là pour répondre à un besoin d'information. Et on a un devoir d'informer parce qu'on est journaliste. On serait censé, on ferait autre chose, mais on est journaliste. Très bien, merci Christian Doriac. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Et à demain pour un nouveau Buzz Média Orange, Le Figaro. Merci. Sous-titrage ST' 501